aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière en fait à la base je voulais le mettre en article et ça passait pas il y avait un truc qui n'allait pas en fait c'est en vidéo je m'excuse pour la qualité pourri journée hivernale donc la lumière n'est pas top je vous préviens que il va grandement y avoir des larmes d'émotion mais c'est parce que c'est parce que voilà c'est une vidéo particulière pour moi et j'ai déjà essayé de la faire et voilà c'est un petit peu compliqué mais on va y arriver allez oh joie parce que c'est un beau truc en plus c'est super donc comme vous voyez dans le dans le titre je vous parlais de d'un de mes guides ludovic mon amour c'est je vais commencer par le début je vais vous raconter on a visiblement un lien de frères et sœurs oui mais comment ça se passe parce que moi ici sur terre j'ai grandi avec trois frères et ils sont tous là je vous raconte ça a commencé début mars alors que j'étais en méditation en plein questionnement par rapport à une situation en fait ma mère elle espère opérer trois jours après une opération assez importante et même s'il avait froid que ça allait bien se passer la fille que je suis ne peut pas s'empêcher de d'être inquiète normal et puis donc on répond et parmi les réponses se fait entendre le prénom ludovic alors à ce moment là je cherchais à savoir le prénom de mon ange gardien alors je me suis dit ludovic mais est ce que est ce que tu es mon ange gardien et là on me dit ce voice je ne sais pas pourquoi des fois on me parle en anglais je ne sais pas si un jour j'ai la réponse et accompagné de ça j'ai entendu le générique de l'émission this is the voice bon ça m'a fait sourire et je me suis dit ok donc c'est pas mon ange gardien mais la voix que j'entends c'est ludovic qui me parle ok on est ok parmi les je vais peut-être m'embrouiller un petit peu dans les dates tout va bien quelques jours plus tard l'opération est passée tout va bien ça m'a confirmé ce qui m'avait dit que ça allait bien se passer qu'elle allait être soulevée et puis je regarde en haut comme si on allait donner les réponses à ce que je cherche mais pas du tout je 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 qu'est ce que je fais ah oui je je me concentrais en fait pour me connecter à mes guides pardon il ya des restants tout n'est pas partie vous risquez de m'entendre tous ces donc je me connecter en fait à mes guides et à peine j'ai commencé que je me suis stoppé net de peur de déranger c'est un peu con moi quand même on est d'accord c'est un peu con il ya eu du chemin parcouru depuis ça va mieux maintenant j'ai et donc là tout à coup mon ordinateur s'est allumé tout seul et puis il affichait se connecter chose qui fait jamais je me suis dit ah tiens petit message jour ma page internet et là je vois une notification facebook qui dit ludovic a commenté ah tiens si ça c'était pas clair pour me dire si si vas-y maintenant connecte toi y'a pas de raison vas-y connecte toi bon évidemment je l'ai pas fait j'avais peur mais j'avais bien compris le message et bref pendant l'été on m'a confirmé que ludovic était bien un de mes victimes joie j'étais contente mais septembre et là je vais faire une part mais septembre j'étais en plein en pleine psychose c'est à dire que dans les moments de panique d'angoisse de peur on a tous notre psychose amie moi la mienne ce sont les questions je pourrais faire question pour un champion mais à l'envers je sais comment ça s'appelle ce machin il y en a c'est la violence d'autres la colère d'auteur c'est laquelle la vote d'ailleurs moi ce sont les questions mais j'en plus les questions à répétition genre la même formulée autrement histoire de voir si je peux pas trouver autre chose je m'arrête pas quoi et pourquoi ceci et comment cela et qu'est ce que je peux pas de là est ce que hashtag la relou de service avec ces questions genre à n'en plus finir quoi et donc là ça concernait une situation amoureuse et donc j'étais voilà avec mes questions et questions je n'étais pas et puis et puis j'en avais marre du coup je m'énervais toute seule entre personne en particulier mais je m'énervais je râlais et j'en ai marre et puis ce que c'est ici et ben je vais je vais j'ai tout arrêté tout mon genre c'est ce moment où on met tout tout en question tout alors alors je j'en ai marre et ceci cela et je vais m'énerver tellement en fait parce que ça fait ça monte crescendo en plus que tout à coup on a dit baisse d'un ton oui mais quoi j'ai le droit de m'énerver quand même même arbitre oui parce que tant qu'à faire on est relou jusqu'au bout et puis je m'énerve je m'énerve toute seule personne je rigole parce que franchement quand on se revoit après une situation comme ça putain un relou et puis bref je râlais puis le pire c'est qu'en plus quand je posais des questions on me donnait des réponses mais moi je les comprenais pas je les interprétais évidemment parce que maintenant sinon ce serait trop simple mais ça va mieux depuis ce qu'on a psychosome ça va beaucoup mieux aujourd'hui j'évite et et puis tout à coup là j'entends ma sœur il y en a marre il m'est passé complètement dessus en revanche le ma sœur quoi comment ça qu'est ce que pour le coup ça m'a fait on est ok ça m'a coupé le sifflet comment ça mon frère quoi qui quoi j'ai un guide qui est mon frère qu'est ce que alors là du coup j'avais d'autres questions en tête oui parce qu'on continue dans les questions quand même mais du coup j'avais d'autres questions en tête et je me suis mis à repenser à mes frères et ce je ne sais pas qu'ils sont qui ne sont pas venus s'incarner sur terre aujourd'hui je sais que un bébé qui ne vient pas au monde qui ne vit que la grossesse ou qu'une partie de la grossesse et il vient juste expérimenter cette partie là je l'ai compris j'avais prévenu sauf que quand même moi je peux pas m'empêcher de penser à eux de temps en temps et de me dire mais où est ce qu'ils sont qu'est ce qu'ils font qu'est ce que comment ça se passe et donc je repense à eux et je me dis mais alors mais mais Ludovic qui peut être l'un d'entre eux je ne connais pas les détails parce que je ne les ai pas demandés à ma mère parce que pour des raisons évidentes je veux dire donc du coup je suis quand même à la trouver moi j'étais toute excitée mais bien sûr j'ai mis toute la douceur possible pour lui demander si effectivement un des un des enfants devait s'appeler Ludovic et là elle me répond les larmes aux yeux que oui le tout premier en fait elle l'avait appelé Ludovic donc évidemment bon émotion les les yeux qui se m'entendent moi dans les larmes et je lui dis mais mais maman il va très bien et en fait c'est bon parce que il me sert le guide aujourd'hui je lui dis tu te rends compte comme c'est magnifique il est là pour pour me guider et et m'aider et m'accompagner à faire de belles choses ici sur terre et c'est c'est juste que j'ai pas mon nom pardon je veux faire une personne j'ai essayé je et donc j'ai lui dis mais c'est c'est juste magnifique c'est et puis depuis il y a des choses superbes qui qui se passent là tout de suite j'oublie mais d'abord j'en sens de plus en plus son amour et c'est comme c'est rassurant et réconfortant d'avoir un grand frère qui me guise depuis les plans c'est-il et et qui est là tout le temps en permanence pour moi mais pour m'aider à avancer et à accomplir tout ce que j'ai à accomplir et lui avec les autres guides je remercie du fond du coeur et en fait la petite fille que je suis est rassuré et apaisé c'est comme une figure paternelle qui qui veille sur moi et qui fait du bien beaucoup beaucoup de bien et je suis mais tellement reconnaissante et 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 c'est un amour mais tellement je sais pas comment décrire il n'y a pas de mot c'est c'est un amour en plus qui grandit le jour au jour mais c'est 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 tellement c'est tellement voir je sais pas comment vous dire c'est il m'a il m'a dit quelque chose que j'aimerais transmettre parce que je m'inquiétais pour une situation qui me concerne pas directement mais qui me touche et qui qui m'inquiète et de la même manière que que j'ai et son nom m'avait laissé ce message que je vous ai transmis parce que ça paraît pas mais ça veut dire beaucoup la vie ta vie avec joie et enthousiasme quand on prend le temps de se se connecter à ces mots ça veut dire beaucoup et ludovic m'a dit vit ta vie ma soeur et n'aie pas peur de la vie donc je voulais vous transmettre aussi parce que vivez votre vie et n'ayez pas peur de la vie vous avez des envies des projets et peu importe vivez votre vie et n'ayez pas peur de la vie s'il y a des angoisses de la culpabilité des doutes des n'ayez pas peur de la vie en vérité c'est le plus beau qu'il y ait d'autres qu'on puisse se faire je pense c'est justement de la vivre comme ça à plein poumon à pleine joie à pleine envie c'est et si on s'inquiète pour quelque chose mais mon dieu mais sur notre route doit être mis ce qu'il faut pour que ça aille donc faut pas qu'on s'inquiète de ça en fait c'est voilà je voulais je voulais vous transmettre ça parce que je trouve ça très très important je sais pas ce que va donner cette vidéo je suis désolée si si elle vous plombe un petit peu c'est en fait c'est plein de joie plein d'amour c'est juste que moi ça m'aimait beaucoup parce que parce que ça veut dire beaucoup pour moi et que et comme je suis quelqu'un de de sensible et que vous êtes triste je suis triste vous êtes heureux je suis heureuse bon bah moi ça se traduit par des larmes c'est comme ça mais c'est c'est surtout un message très très positif et plein d'amour et de waouh parce que j'ai pas d'autres mots il y a pas les mots quoi faudrait inventer les dictionnaires avec des mots les mots qu'on ne trouve pas ici sur terre quoi et puis il s'est passé une autre chose il ya quelques jours de ça je suis allé dans un magasin pour essayer de trouver un petit trésor un petit truc alors ce qui a de drôle c'est qu'effectivement dans ce magasin je suis rentrée j'ai trouvé un trésor mais pas du tout celui auquel je m'attendais c'est à dire que je pensais beaucoup à à ludovic et je passe comme ça dans une dans une allée et en tête de gondole il y avait une journée des espèces de deux d'ardoises où on peut s'écrire des messages je sais pas comme je suis plus sous quelle forme c'était enfin bref et je vous jure c'est vrai dessus était noté j'ai je mettrai la publication sur sur facebook dessus était noté tu es ma soeur préférée comment vous dire ça m'a waouh et j'étais hyper touchée j'ai envoyé plein d'amour du coup j'ai couru enfin couru j'ai fini ce que j'avais à faire et sur le chemin je me suis raté dans un magasin et j'ai vu qu'ils vendaient là des fleurs dont personne ne voulait et qui était pourtant quand même belle encore et et je me suis dit bah eh ben je vais offrir un bouquet à à ludovic et du coup je sais pas si vous avez là bas alors moi je suis pas miss météo mais bref vous voyez le bouquet de fleurs du coup j'ai je lui offrir un bouquet de fleurs pour le remercier et puis voilà et du coup c'est plein de plein de belles choses comme ça et et mais bon je partagerai tout le reste un peu plus tard j'espère que j'aurais rien oublié c'était juste pour vous dire que voilà c'est c'est mon mon cadeau à moi de cette année c'est mon mon plus beau cadeau c'est mon frère du dos allez ma plus belle ma plus belle rencontre mon plus beau cadeau de cette année que je voulais vous partager ils comptent énormément énormément pour moi je j'essaierai de savoir comment depuis quand frères et sœurs je vais dire voilà nos antécédents de vie intérieure etc et puis je vous partagerai la suite de l'aventure évidemment voilà je vais vous laisser sur ça parce que je vais commencer à m'embrouiller dans ce que je vais vouloir vous dire je je vous souhaite une très belle journée je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo j'espère que ça n'a pas été trop plombant et puis je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très vite ciao 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 ciao